Comment mener un coaching vocal efficace ? À la fin de cette vidéo, tu auras des techniques de coaching pour vraiment gagner en efficacité avec tes élèves et qui vont te remercier pour cela, qui vont revenir te voir encore et encore. Salut, moi c'est Antoine, je forme des coachs vocaux au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Alors, technique de coaching, l'idée ça va être quoi ? C'est qu'il y a parfois, et ce sont des choses par lesquelles je suis passé, où dans ton coaching, alors je parle de coaching, ça peut être aussi cours de chant si tu es professeur de musique, on peut avoir l'impression de ne pas mener la danse dans le coaching. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas vraiment le chef du coaching ou en tout cas l'élève en fait un petit peu qu'à sa tête, ou ça peut être difficile d'avoir l'impression de contraindre l'élève et ça, ça va faire qu'on ne se sent pas forcément à l'aise du coup dans les coachings. Ça peut nous conduire à appréhender même à l'avance les cours en se disant « Ah, je vais me retrouver avec cet élève, ce n'est pas très fluide, j'ai l'impression que ça grippe un peu, il y a un peu du sable dans les rouages, ce n'est pas très plaisant, j'ai l'impression qu'il faut le forcer à faire des trucs et en même temps, il n'a pas envie de faire les exercices » et ça peut conduire certaines personnes à carrément arrêter l'activité. Et ça me fend toujours le cœur de voir des professeurs de musique ou des coachs vocaux qui arrêtent leur activité et je le vois en fait tout simplement sur leurs réseaux sociaux parce que tout d'un coup, ils changent le nom de leurs réseaux sociaux parce qu'ils changent leur activité, ils arrêtent l'activité. Et ça me fend toujours le cœur parce que moi, c'est un métier vraiment qui me passionne. Il y a énormément de valeur d'aider un humain à se développer à travers le développement de sa voie et je trouve vraiment tout ça tellement dommage de devoir arrêter cette activité à cause de ça. De l'autre côté, le risque, c'est que si tu te sens mal à l'aise avec justement cette impression de ne pas mener la danse qu'André Kimet dans le coaching, le risque, c'est de basculer dans les faits inverses et qui du coup est très autoritaire. Très ferme, attends, c'est moi qui sais tout donc toi en gros, tu n'es rien, tu n'as rien à dire. C'est moi le pro, c'est moi le prof. Et ça, c'est un peu embêtant et je sais malheureusement qu'il y a des collègues qui sont dans cette posture-là parce que ça n'aide pas du tout le coaching. Une personne qui veut vraiment développer sa voie et qui peut avoir des impréhensions si tout d'un coup, elle se retrouve face à elle avec une personne où on se retrouve un petit peu à l'école où c'est le prof qui sait tout et puis on n'a pas le droit de l'ouvrir et puis si on dit quelque chose, on ne sait pas si on ne va pas se faire gronder. La personne, elle va se verrouiller, elle va se refermer sur elle-même, ce qui est tout l'inverse de ce qu'on cherche à faire dans du coaching vocal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se retrouve dans cette situation où soit d'un côté, je n'ai pas du tout l'impression de maîtriser ce qui se joue dans mes coachings ou soit de l'autre côté, je surcontrôle tout et je passe pour vraiment quelqu'un de très autoritaire voire même de désagréable, c'est parce qu'on a un gros mélange qui se fait entre plusieurs choses. Et c'est ce que je veux te partager dans cette vidéo de manière à ce que tu aies vraiment les idées claires. Il y a deux choses qu'il faut séparer dans le coaching. Il y a le cadre d'une part et il y a la posture du coach d'autre part. Et ce sont vraiment deux choses à ne pas confondre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ce sont des choses avec lesquelles tu es familière ou pas dans le coaching. La première chose, c'est le cadre. Alors, quand il n'y a pas de cadre, ça peut être justement cette impression de l'élève, il fait ce qu'il veut. Donc toi, tu sens par exemple, il aurait besoin de faire des vocalises, des exercices et tu as ton élève qui lève les yeux au ciel ou qui te dit non, mais c'est bon, je n'ai pas envie de faire d'échauffement ou je les ai déjà faits avant. Il te mitonne en disant non, je les ai déjà faits avant et puis ce n'est pas le cas. Enfin bref. Et il n'en fait qu'à sa tête en gros. Ça, du coup, c'est un manque de cadre. Donc, mon premier conseil, c'est que c'est ton coaching. D'accord ? L'élève vient faire appel à ton expertise et c'est donc à toi de fixer le cadre. Mais à fixer ton cadre. Par contre, ça va être un effort qu'il va falloir faire de fixer le cadre, d'expliquer à la personne que voilà, tu te retrouves ici dans un coaching. Il va y avoir de la confidentialité. C'est-à-dire que moi, je m'engage à ne pas aller répéter partout ce qui s'est passé dans ce coaching parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent avoir de l'ordre de l'intimité ou en tout cas de la pudeur vis-à-vis de la voix. Maintenant, moi, ce que j'attends de toi en tant que coach, je vais mettre toutes mes ressources à ta disposition pour t'aider à progresser le mieux possible. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu joues le jeu, que tu te laisses guider, que tu fasses l'exercice que je te propose et on adapte au fur et à mesure. D'accord ? Mais ça, si tu ne fixes pas le cadre au départ, ça va devenir un peu n'importe quoi et ton élève, un peu comme un enfant en fait, ton élève va vaquer à sa guise dans tes coachings. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut que tu fixes un cadre solide et c'est à toi de le faire en tant que coach. Il faut que la personne, elle comprenne chez qui elle arrive, quelles sont les règles en fait de fonctionnement de ton coaching. D'accord ? Donc ça, c'est le cadre que tu vas pouvoir fixer. Et ça, à chaque fois, moi, que je vois des coachs, dans les replays que je peux analyser sur l'école de coaching, quand ils ne fixent pas le cadre, au bout d'un moment, les élèves ne les respectent plus, ils ne respectent pas le cadre et le coach dit « Mon élève ne me respecte pas ». Mais ce n'est pas qu'il ne respecte pas le coach, en fait, c'est qu'il ne respecte pas le cadre parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, il faut caler le cadre. La deuxième chose, ça va être la posture. Et là, le gros risque, ça serait d'adopter la mauvaise posture, comme je te le disais, la posture de la personne autoritaire qui sait tout. Mais si tu soignes ton cadre, qui sont les règles de fonctionnement du coaching, tu vas pouvoir, sur la posture, au lieu de prendre la posture de la personne autoritaire qui sait tout, tu vas pouvoir prendre une posture basse qui est plutôt de la personne très humble, qui ne sait rien. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne saches rien, mais qui est du coup vraiment « Ok, je ne présuppose pas de savoir quelles sont les problématiques de mon élève et je vais du coup pouvoir être très vigilant. Je vais pouvoir être très vigilant à ce qui va se jouer dans le coaching. » Ça, ça va être très intéressant parce que le coaché ne va pas avoir l'impression d'avoir un coach qui sait tout, qui lui impose « Oui, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » En gros, je n'ai même pas encore ouvert la bouche, je n'ai même pas chanté qui sait déjà quel est mon problème. D'ailleurs, ça s'est peut-être déjà arrivé chez le médecin. Je sais que des personnes qui consultent par exemple des thérapeutes de l'ordre de la psychologie par exemple ou de l'aide psychologique et la personne en fait elle parle deux minutes et puis là tout de suite le médecin sort l'ordonnance il dit « Bon, allez-y, prenez des antidépresseurs et puis basta. » Et là, la personne dit « Je ne me suis pas senti écouté. En fait, je ne suis pas sûr qu'il ait compris qu'elle était vraiment ma problématique du moment. » Pour le chanteur, c'est pareil. À l'inverse, s'il voit que tu es vraiment dans l'écoute, tu es dans cette humilité, c'est-à-dire que tu es dans une posture qu'on peut appeler une posture basse mais vraiment une posture de « Ok, je ne présuppose rien, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai sûrement des pistes parce que j'ai des outils, je suis un coach vocal professionnel, mais en vrai, je n'en suis pas sûr. » Donc, je vais rester très à l'écoute, je vais rester très humble, je vais questionner, je vais remettre en doute des fois mon jugement, je vais vérifier des choses. Et dans ce cas-là, ce coaché va vraiment sentir que la personne, elle est à l'écoute, elle est là pour le servir, elle n'est là pas pour lui imposer des choses mais pour vraiment lui faire, lui délivrer du coaching sur mesure et l'aider à résoudre ses problèmes. Donc, je t'invite vraiment, si aujourd'hui, ces choses se mélangeaient dans ta tête, à vraiment séparer le cadre qui doit être solide, tu fixes le cadre, les règles de fonctionnement de ton coaching, c'est toi qui diriges la barre du bateau et la posture qui est une posture d'humilité, une posture de « Ok, je suis attentif à tout ce qui peut se jouer dans le coaching, je ne présuppose pas que je sais tout et je vais pouvoir détecter les opportunités pour aider mon élève à avancer. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment pour conclure cette vidéo, retiens que si tu soignes ton cadre dans le coaching et que tu adoptes une posture d'humilité, tu ne seras plus jamais le pantin de tes coachés quelque part. Avec un cadre solide, tes coachés suivront le cadre et ta posture d'écoute fera que tu auras du coup beaucoup de reconnaissance de tes coachés. En appliquant ça, tu vas donner vraiment un nouveau tournant je t'assure à tes coachings. Quand je me suis mis à appliquer ça, ça a tout changé dans la qualité de mes coachings et tes élèves t'en remercieront. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501